Bonjour, bienvenue au centre de formation SimDog. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler de ma méthode. Certains se sentent obligés d'expliquer leur méthode, etc. sans vraiment l'expliquer. Le problème est que c'est normal qu'ils se justifient en vue des outils qu'ils utilisent, des colliers étrangleurs, des bombes à aérosol, certains utilisent des friandises. C'est normal qu'il faut qu'ils expliquent ma méthode. Dans ma méthode, il n'existe aucune violence, aucun collier étrangleur, etc. A partir de là, je partage ma méthode, mais je la dévoilerai à des gens qui ont une importance dans le chien, qui, au niveau de l'évolution, qui ont la possibilité de faire évoluer les choses. J'ai le droit d'attendre pour montrer réellement nos capacités, au moment voulu tout simplement, pour que des gens qui sont vraiment dans ce milieu et qui ont, donc je répète, le pouvoir de faire évoluer le chien, s'ils sont intéressés, ça peut être quelque chose de pas mal. Sinon, je ne vois pas pourquoi je dévoilerais en fait quelque chose que j'ai développé au fil du temps. Et comme je vous dis, je n'utilise aucun outil, à part une laisse et un collier, tout ce qui est de plus basique. Le collier a un tressage particulier qui fait que, voilà, je m'y retrouve. Mais sinon, c'est que du savoir-faire. Et à partir de là, on peut dire ce qu'on veut, mais pour l'instant, n'importe quel chien, je peux le prendre en laisse. Donc je peux expliquer par A plus B ma méthode, etc., sans aucun problème. Mais le faire pour des personnes qui n'ont aucun pouvoir pour faire évoluer le chien, etc., ça ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire les autres dresseurs, etc., tous ceux qui soi-disant expliquent leur méthode, mais qu'en réalité, vous ne voyez même pas un quart de ce qui se passe. Voilà, je ne me mélange pas du tout à ça. Maintenant, bien sûr qu'un jour, il faudra expliquer. Voilà. Et puis tant qu'il n'y a aucune violence, etc., je ne me sens pas du tout ni en danger, ni quoi que ce soit, parce que ça respecte totalement l'animal, quoi. Donc je ne vois pas pourquoi je me justifierais toutes les cinq minutes sur ce que j'effectue. Par contre, quand je vois des étranglements, que je vois des limites d'asphyxie pendant des exercices, enfin, je comprends que les gens se justifient plus que ça, et voilà, quoi. J'ai changé de structure pour avoir un endroit plus intime. L'endroit où j'étais avant, ça devenait presque l'usine, quoi. On n'avait plus le temps de prendre son temps avec le chien. Donc c'est quelque chose qui me dérange vraiment. Donc j'ai déménagé pour trouver une structure plus intime. Donc on travaille toujours aussi fort, mais différemment, dans un esprit plus tranquille. Donc voilà pourquoi on a déménagé. Pour proposer aussi à nos élèves une formation plus intéressante, plus complète, au niveau des chiens, au niveau de l'environnement. Parce que bon, la plupart des éducateurs apprennent dans un milieu comme un terrain, etc. Mais ils ne pratiquent pas du tout le milieu en bain. Donc nous, pendant la formation, on leur fait goûter à ça. Dans une formation, un élève peut voir à peu près une soixantaine de chiens. On a fait plus. On essaye de leur donner le maximum. J'ai le chien qui court pendant que je vous fais l'interview. Donc voilà, côté plus intime, plus sympa. Le dressage en France, il est un peu en retard, en fait. Le dressage en France, il n'évolue pas trop. De toute façon, la France n'est pas trop pour l'évolution. Donc déjà, ça fait un gros blocage. Après, le problème est que le symbole en France, c'est l'âge. Et qu'en réalité, la jeunesse apporte des choses qui sont complètement nouvelles et modernes. On n'a pas forcément la même façon de penser qu'il y a 40 ans. À part qu'en 2016, il y a beaucoup de gens qui sont dépassés avec leurs animaux. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui, en 2016, ne savent pas du tout gérer un chien, quoi. Et avec le nombre d'éducateurs qui existent, s'il n'y a pas un problème, bon, voilà, quoi. Donc voilà pourquoi je forme autant d'éducateurs maintenant. Le problème de ce métier, c'est qu'il n'y a pas que le chien. On travaille aussi sur la personne et que parfois, on demande des efforts peut-être trop compliqués. Je ne sais pas. Et voilà, nous, on essaye de rattraper le chien. Alors, suivant l'âge qu'il a, on essaye de rattraper les années. Mais on n'est pas magicien. On n'est pas magicien. Mais ce qui est intéressant de voir est que quand on prend un chien en main, on l'équilibre. Donc déjà de là, ça prouve bien que l'humain a un gros travail à faire sur lui-même pour réussir avec son chien.